Je viens de feuilleter ce livre absolument formidable que Jean-Jacques Nathier vient de publier aux éditions de l'Université de Montréal, dont le titre est « La musique qui vient du froid, art, chant et danse des Inuits ». Jean-Jacques Nathier, bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci de votre invitation. J'aimerais bien qu'on puisse vous connaître davantage, Jean-Jacques. Qui êtes-vous ? Je suis un Français d'origine qui a débarqué au Québec en 1970 et à l'époque, j'étais donc encore tout jeune, j'ai pris contact avec la Faculté de musique de l'Université de Montréal où je suis entré comme professeur. Et un de mes objectifs était d'y développer des modèles d'analyse de la musique, donc de quelque chose un peu scientifique, un peu comme la linguistique qui décrit les langues, par exemple. Donc, j'avais des idées personnelles quant à la façon d'analyser la musique. Mais il y avait quelque chose, un objectif immédiat que j'avais, c'était de travailler non seulement sur les musiques occidentales, celles qui nous sont familières, les musiques… Alors, par exemple, moi, je suis un spécialiste surtout de Wagner, sur lequel j'ai écrit cinq livres, j'ai travaillé sur Debussy, j'ai travaillé sur Vares, j'ai travaillé sur Boulez, du côté de la musique contemporaine. Mais je voulais absolument inclure dans ma perspective, je dirais, de musicologie générale, je voulais travailler aussi sur les musiques autochtones. Et je me suis dit, il doit y en avoir au Québec, au Canada. Et je me suis renseigné au département d'anthropologie de l'Université de Montréal. J'y ai rencontré Hassan Balexi, qui a été un grand cinéaste d'un des grands groupes culturels des Inuits, les Netsiliq, qui a écrit un livre fabuleux, qui a été préfacé par Margaret Mead, qui était une des grandes anthropologues du XXe siècle. Et il m'a fait entendre chez lui, dans Outremont, des bandes qu'il avait enregistrées au Nunavik, ce qui est maintenant bien connu comme étant les Champs de Gorges. Et à l'époque, ça ne l'était pas du tout. Et c'était tellement extraordinaire que je me suis dit, il faut que je crée une équipe de recherche à la faculté pour aller les enregistrer et les analyser. Alors, c'est ce que j'ai fait entre 1974 et 1980. Et une des choses qui est sortie de ces enquêtes et ces enregistrements de terrain a été la production d'un disque publié par l'UNESCO, qui a eu la chance, la chance pour nous, mais surtout pour les femmes Inuits qui étaient dans ce disque, qui a obtenu le Grand Prix international du disque de l'Académie Charles Le Crow, que les mélomanes connaissent bien, et qui a été connue justement à cette époque parce que Charles Dutoil l'a obtenue pour son très célèbre enregistrement de Daphne Saint-Clauillé. Mais nous, je m'amuse à le dire, nous l'avons eu un an avant lui. Voilà, alors ce disque a été, y compris publié au Japon, un peu partout, et il a eu une audience internationale. Maintenant, mon travail avec mon équipe s'est développé sous forme d'articles, etc. Et alors, une des choses qui expliquent à la fois l'exposition et le livre qui fait que nous nous entretenons aujourd'hui, une des choses qui s'est passées, c'est que j'ai voulu, à titre privé, accompagner mon travail de musicologue à la table, en faisant des transcriptions, des analyses avec un crayon et du papier, j'ai voulu me créer un environnement esthétique, chez moi, dans mon bureau, qui soit en rapport avec ce sur quoi je travaillais. Et cet environnement esthétique, je l'ai constitué en achetant dans les magasins d'art inuit, ou à l'occasion de visites de musées, etc., d'acheter des œuvres, des sculptures et des estampes, qui est un rapport avec la musique des Inuits. Et puis, un petit peu plus tard, je me suis dit, mais c'est donc cette collection, ce n'est pas une très grande, une collection très nombreuse, mais enfin, tout de même, le hasard a voulu que, à l'occasion d'une invitation à un souper, le hasard a voulu que je communique, je montre à Nathalie Bondil, qui était à l'époque la patronne du Musée des Beaux-Arts de Montréal, comme tout le monde le sait, il se fait que j'avais dans ma voiture, le jour où je participais à ce dîner, j'avais un catalogue de ma petite collection, qu'une amie qui travaillait comme étudiante en muséologie avait établie pour un de ses travaux de maîtrise. Alors, je ressors, je le montre à Nathalie Bondil, elle le feuillette et au bout de cinq minutes, elle dit, ah, Jean-Jacques, il faut faire une exposition. C'est comme ça que le projet d'exposition que nous voyons, qui s'est ouvert maintenant, est né. Et alors, évidemment, il a été retardé par deux événements, il y a eu la pandémie, et puis il y a eu le départ que l'on sait de Nathalie Bondil. Mais, je souligne tout de suite que dès que la pandémie, que le musée a rouvert, la nouvelle direction du musée m'a recontacté pour relancer le projet. Et il y avait même eu, ça, ça a été très, très frustrant, il y a même eu que juste avant le déclenchement de la pandémie, Nathalie Bondil avait décidé de présenter une partie de mon projet d'exposition, de le présenter à Monte-Carlo, dans le cadre de ce qui s'appelait le printemps du Québec à Monte-Carlo, un travail qui avait demandé quatre à cinq mois de travail. On installe l'exposition un vendredi, et le lundi, il y a 30 personnes qui y viennent, et le lundi, il y a le prince de Monaco décrète de fermer tous les lieux publics de la principauté à cause de la pandémie. Alors, c'était vraiment très frustrant, mais justement, le projet a été réactivé par la nouvelle direction du musée, Marie Desmarais, et on a formé un comité curatorial avec quelqu'un de très important, qui est Lisa Koparkualuk, qui est une très grande femme, très grande dame. C'est une dame qui vient d'être, c'est une militante, c'est quelqu'un évidemment qui a une connaissance de sa culture très, très approfondie. Elle parle trois langues, ce qui n'est pas toujours le cas de tous les inuits, elle parle bien le français, elle l'écrit, elle le lit, et elle était invitée sur ce comité curatorial du projet d'exposition relancé pour donner ses avis, ses suggestions, participer à la rédaction de ce que l'on appelle en muséologie les cartels, c'est-à-dire tous les petits panneaux dans l'exposition qui donnent des explications sur les œuvres, qui a participé à ça. Et à Lisa s'est ajoutée une autre personne engagée par le musée, qui est une étudiante de doctorat de l'Université Concordia, qui est une spécialiste de l'art inuit très contemporain et qui a apporté l'éclairage de ses connaissances à la constitution de l'exposition. Donc l'exposition telle que nous la voyons aujourd'hui est le résultat de cette conjonction de nos trois compétences, disons, mais à partir du schéma, à partir de l'organisation que j'avais proposée d'une exposition qui ouvrirait, qui parlerait non seulement des champs de gorge, puisque l'exposition de Montécard, c'était une exposition qui avait été restreinte aux champs de gorge, mais là, on a couvert l'ensemble de la musique des Inuits. Il y a deux grands genres de cette musique. Il y a les danses à tambour et les champs de gorge. Alors l'exposition, elle est divisée en deux. Il y a, quand on y rentre, sur la gauche, on a d'abord une introduction générale au domaine Inuit, bien sûr. On montre que ces deux genres musicaux sont mis en œuvre dans l'art Inuit par des sculptures et par des estampes. Et puis il y a une grande section consacrée aux danses à tambour et une autre section consacrée aux champs de gorge. Ce qui fait que les deux genres principaux, ce ne sont pas les seuls, mais on s'est concentré, vu l'espace dont on disposait, on s'est concentré sur les deux genres manifestes. Alors, au début de notre entrevue, vous montriez, vous aviez la gentillesse de montrer le livre qui porte le même titre que l'exposition, à savoir la musique qui vient du froid. Et ce livre, dans ce livre, il y a eu… Effectivement, on voit en image la couverture du livre. C'est ça. Et d'ailleurs, vous trouverez cette même image d'un danseur à tambour qui est un chaman en train de frapper sur un tambour. Vous la voyez aussi sur la façade du musée de Montréal actuellement, parce que comme le titre du livre et le titre de l'exposition sont le même, il y a une rencontre entre les deux. Alors, mon livre, vous voyez, « Art, chant et danse des Inuits », les Inuits sont répandus en Sibérie, en Alaska, au Canada, alors avec les deux grandes régions, le Nunavut et le Nunavik, et au Groenland. Il y a d'autres musiques circumpolaires, comme des peuples sibériens ou comme les peuples, les lapons, etc. Mais vous savez, déjà, faire une synthèse, puisque c'est l'objectif de ce livre, faire une synthèse de ce que c'est, d'un point de vue circumpolaire, une synthèse de ce que c'est que la musique des Inuits, le bouquin fait 488 pages. Si je m'étais lancé à étudier aussi ce qu'il y a en Sibérie ou en Norvège, au Danemark, en Finlande, etc., bon, ben, j'y serais encore et ce serait un ouvrage de 2 à 3 000 pages. Mais par contre, ce que je pense avoir réussi à faire, c'est de faire vraiment un panorama. Vous voyez, il y a deux genres et ces deux genres, on les trouve à l'intérieur des quatre pays que j'ai cités à l'instant. Alors, toutes ces régions… Et je fais la synthèse critique. Alors, je dois dire aussi qu'un des objectifs de ce bouquin, c'est de publier énormément d'illustrations. Vous aviez la générosité de dire tout à l'heure qu'il était beau ou qu'il était plaisant. Je l'ai conçu comme un livre d'art. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 200 illustrations qui montrent comment dans sa tambour et chant de gorge ont été pris en charge dans les sculptures et dans les estampes. Voilà. Sur le plan musical, Jean-Jacques, il y a aussi un événement qui est en parallèle. Attendez, vous faites allusion à quoi, là ? À la salle Bourgie. Est-ce que si on… Oui. Oui, mais on a dit qu'on n'en parlerait pas parce que ce n'était pas de ma compétence. Ah, c'est quelqu'un d'autre qui en est responsable. Voilà. Alors, je peux quand même replacer tout ça dans un ensemble plus vaste. Comme souvent, le Musée des Beaux-Arts organise des événements culturels en lien avec le sujet de leurs expositions et parallèlement à la sortie de mon livre et à l'exposition comme telle, il y a, organisé par d'autres personnes comme moi, il y a des cercles d'écoute et un concert en particulier qui vont être présentés à la salle Bourgie, à l'auditorium. Voilà. Alors, c'est quand même un événement extrêmement important pour l'histoire, l'histoire du Canada et l'histoire de tous ces gens qu'on a obnubilés pendant des siècles et des siècles. D'une certaine façon, votre rôle de musique, musico-anthologue, d'anthologie musicale prend toute sa dimension. Disons qu'une des appréciations de mon travail qui a été faite par des collègues musicologues spécialisés dans les musiques autochtones a été de dire que peut-être ce bouquin était un des... Enfin, c'est la première fois qu'ils voyaient un ouvrage aussi dense et aussi complet consacré à un groupe ethnique qui est, en l'occurrence, les Inuits d'Est en Ouest. C'était ça. Et c'était ça mon objectif avec comme axe principal, alors vous voyez ici le lien avec l'exposition, de publier ces reproductions d'œuvres d'art Inuit. Alors, pourquoi, d'où viennent ces œuvres, ces sculptures et ces estampes ? C'est simplement que pendant que je travaillais je travaillais à mes recherches sur la musique des Inuits, à ma table, conscienceusement, en faisant des transcriptions musicales, des analyses, etc., je voulais vivre dans un environnement esthétique qui serait en rapport avec mon sujet de travail. Et j'ai eu l'idée de collectionner, à titre privé, des œuvres qui représentent, qui est pour objectif de représenter la musique, l'exécution de la musique des Inuits. Il faut vous dire que c'est venu aussi de, moi je suis un muséophage, je suis quelqu'un qui visite beaucoup les musées quand je suis en voyage, etc. Et j'ai toujours été frappé de ce que la musique avait la partie congrue dans les musées. On va mettre des masques, on va mettre des instruments, mais on ne va pas entrer dans le détail de ce que ces cultures musicales sont. Et alors, grâce justement à l'engagement du musée dans le développement de cette exposition, non seulement on voit les œuvres d'art en lien avec la musique, mais il y a un accès dans l'exposition à des enregistrements, des vidéos, des documents d'archives avec le code QR et son téléphone. On peut entendre des extraits de musique inuit qui sont en relation avec les œuvres que l'on voit. Ça, c'est dans l'exposition. Et dans le bouquin, dans le bouquin, il y a un accès au site des presses de l'Université de Montréal. Et dans ce site, alors là, il y a un matériel énorme qui fait que cette étude anthropologique et musicale de la musique des inuits, elle est aussi une anthologie, je dirais, une anthologie de la musique inuite. On y trouve des vidéos, des extraits de disques, des illustrations musicales, de tout ce qui est présenté dans le livre. Il y a des renvois extrêmement précis à ces... Alors, ça prend évidemment beaucoup de temps si on veut rentrer dans le détail, mais tout est là. Mais c'est un voyage que vous nous proposez d'une certaine façon. Ah oui, bien sûr, bien sûr. c'est un voyage ethnographique, musical, anthropologique, iconologique, puisque c'est la façon dont la musique est représentée dans l'art de ces peuples autochtones. C'est vraiment très intéressant, M. Nathier, Jean-Jacques. Merci. Par l'enseignement, est-ce que vous avez d'autres projets d'une autre encyclopédie? Quels sont les projets de Jean-Jacques Nathier pour l'avenir à partir de maintenant? Alors, j'ai terminé ces dernières années parallèlement et la préparation de cette exposition et le livre que vous venez de nous montrer. Mais j'avais un projet, je vous ai dit tout à l'heure que quand j'étais arrivé au Québec en 1970, mon projet était de développer des modèles d'analyse de la musique. Alors, au fond, ce qui concerne les Inuits a été un rameau détaché d'une entreprise beaucoup plus vaste qui était de faire ce que et là, je réponds directement à votre question, le prochain bouquin qui est commencé, je dois vous dire, il est écrit à 99% votre bouquin et il fait 900 pages et il s'appelle, c'est un traité de musicologie générale dans lequel tous les grands concepts de la musicologie, qu'est-ce que c'est que la musique, qu'est-ce que c'est qu'une œuvre musicale, qu'est-ce que c'est que l'improvisation, qu'est-ce que c'est que le style, etc., sont analysés, alors cette fois des exemples, il y a quelques exemples de musique inuite, mais avec des exemples de Wagner, de Mozart, de Varese, de Debussy, de Boulez, etc. Alors c'est, dès que je termine, mon contrat se termine avec le musée le 1er décembre, l'exposition est en place, le livre est sorti, je peux tourner, je peux tourner la page, avoir les inuits derrière moi et à partir de décembre, je termine ce traité de musicologie générale. Votre vitalité est exemplaire, Jean-Jacques Natsi. Merci pour ce livre qui est un document que tous les chercheurs universitaires et mélomanes et les amateurs d'art visuel pourront consulter avec plaisir. Merci pour... Ça va faire un bouclat de Noël parce que comme c'est un livre à voir, à voir tout autant qu'à lire, on peut très très bien se dire, oh là là, ça fait 500 pages, mais au moins, je peux le feuilleter patiemment et voir comment les inuits représentent eux-mêmes leur propre musique. Merci beaucoup, Jean-Jacques Natsi. Merci beaucoup Merci beaucoup, merci beaucoup, de cette entrevue. Sous-titrage ST' 501